Bonjour à tous, Grégory Bouchelagem, combattant pro de MMA, ceinture noire de karaté du jutsu brésilien. Aujourd'hui j'ai envie de voir avec Charles Jusso, un expert international en selle défense, ce qu'il peut nous proposer face à des situations typiques de MMA qu'on retrouve dans la cage ou sur les rings. Donc j'ai moi-même combattu sur la règle du Pride et aussi dans la cage du Kéjo Warrior. Là on va rencontrer tout de suite Charles Jusso qui va nous montrer ce qu'il sait faire de mieux. Allez on y va. Grégory Bouchelagem, comment ça va ? Tu en forme ? Très bien et toi ? Eh bien super. Aujourd'hui tu vas nous montrer ce que tu sais faire de mieux par rapport à des situations de MMA qu'on retrouve typiquement dans la cage. Donc vu que tu nous montres les applications pratiques qu'on peut retrouver dans la rue. Les interdits. Voilà tous les internes. Voilà parfait. Excuse-moi. Donc bon, je viens de me faire adresser. Amar m'a saisi par la tête, il me saisi un clinch de boxe à essai classique pour me prendre en guillotine. Son erreur a été de rester près de moi quand il a fait sa guillotine. Moi j'ai pu lui faire un arraché un petit peu catch MMA et pour passer ensuite à cheval et finir en ground and pound. C'est ce qui m'a paru le plus judicieux. Plutôt que de lui faire une amnée au sol, je me serais fratassé la tête directement si j'avais amené vers l'arrière. C'est bien, c'est bien parce que par contre, c'est vrai que c'est pas évident d'adopter une technique qui soit la meilleure possible dehors quand il faut agresser. Parce qu'il y a une question de grandeur d'individu évidemment. Et puis quand on a peut-être des réflexes trop de tapis, on a peut-être moins les réflexes de la rue. Pour empêcher de faire une saisie, nous on va peut-être agir différemment. Voilà, ok, le même principe, on va stopper, nous on se met en protection tout de suite pour empêcher la saisie. De façon à pouvoir travailler tout de suite avec le coude sur le visage, ok. Donc on empêche de lui de fermer, d'accord, on se protège de haut et on attaque tout de suite à tête. Bon, ça c'est une autre façon de réagir puisqu'on est plus dans un contexte de rue que de tapis en fait. C'est une question, il vient, ok, il est venu pour me saisir, protection ici, ok, saisie la tête. Quand il est dans le mur ici, ok, je m'attie bien la tête et il me découpe tout dans la gorge, d'accord, voilà. Au passage, au début, j'ai mis un petit coup de genou, juste histoire de le conditionner. C'est-à-dire que toi, tu es toujours prêt sur tes gardes psychologiquement, tu n'attends pas qu'il y ait une intrusion trop franche dans ton... Ouais, ça, voilà, disons que je me protège et si vraiment l'individu continue, à ce moment, je suis prêt à travailler. Donc ta protection de base, donc ce sera celle-ci, a priori ? La protection est ici, elle est comme ça. D'accord. Je garde toujours ça à l'intérieur, parce que si le mec me sortait de la motte, que je n'ai pas mes veines et tendons, il est exposé. D'accord. Donc automatiquement, je vais être comme ça. Je garde, je protège mon visage, je protège les carotides, je protège le cœur, je protège le foie. Justement, Charles, je suppose que parfois, tu es peut-être plus détendu psychologiquement et peut-être qu'un individu peut te surprendre, peut t'attraper la tête. Et par rapport à ce qu'on a vu avec Amar, si tu te fais saisir en guillotine, ce qu'on appelle une guillotine en MA, je dois savoir ce que tu pourrais faire avec un de tes élèves. Ok, tout à fait. Si tu peux nous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, on travaille toujours, nous, dans le principe des cours, on travaille toujours en disant, attention, vous étiez sur plus, vous êtes pris. Voilà. Ok, je suis surpris ici, voilà. Ok. Et partant là, je peux te laisser une main ici, à l'intérieur, ici. Ok. D'accord. Un, deux. J'étale. Ok. Pendant les fleurs, pendant les fleurs, pendant les fleurs, à partir du moment, je vais faire de la corps en coude et les coups de coude. Ok. Voilà, donc dans le principe de la garde, même si tu es surpris, j'ai surpris, et là, on va glisser le bras tout à l'intérieur. Non mais vas-y, sais-y. Allez, j'étale tout de suite dans le mouvement. Ok. Ok, si tu m'avais souhaité dégager l'épaule et le coude ici, je peux entendre le genou. Voilà. D'accord. Ok. Tu peux me montrer ? Oui. Sans me défoncer. Non, non, non. Juste. Alors, attends. Ok. Ok, on ouvre. Génitale. D'accord. On va tout ici. La clé. C'est de la tête. On peut entendre le coude genou ici, jamais la bouche. D'accord, ouais, ouais. On parle toujours dans le choix. Ok. On tourne la tête. Les têtes d'épaule, parce qu'une fois que la tête d'épaule, elle est démontée, c'est mieux. Si je mets un coup de genou ici, tu vas me tourner un petit peu. Si je mets un coup de genou ici à l'intérieur, protège ton bras. Et là, je suis en merdaille, tu vois ? Ouais. Ouais, j'entends bien. Alors que là, je peux attaquer la tête d'épaule. Ouais, exactement. D'accord. Mais pour te défendre du guillotine, c'est rentrer le bras comme ça. Ouais, tu rentreras le feu-là. Là, ici. Au départ, je suis protégé. Ouais. Et je vais rentrer ici. Il va tout le monde ouvrir tout de suite. D'accord. 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 Suivant après, c'est suivant la réaction du gars, tu vas aller plus ou moins différemment. Merci. Merci.